ça me fait trop rire on me voit dans le miroir là ça vous voyez ma tenue ouais voilà moi c'est clément c'est aujourd'hui on parle de parfum comme d'habitude bref aujourd'hui on parle de parfum boisé c'est pas presque pas tous les boisés parce que sinon la vidéo durerait trois heures on va prendre les principaux naturels et de synthèse dont on va parler et je vais vous donner un ou deux exemples maximum alors j'ai déjà eu le commentaire dans une vidéo donc c'est pas une vidéo tu vas avoir dix parfums pour chaque bois sinon ça me prend une éternité je vois pas l'intérêt donc ce sera plutôt une prochaine vidéo par exemple si je veux faire juste une vidéo sur le bois de santal juste une vidéo sur le bois de cèdre et cetera et cetera petite explication générale qu'est ce que sert boiser c'est une note de base déjà qu'on utilise en parfumerie pour faire la base du parfum c'est souvent celle que vous allez retrouver dans les notes de fond parce que ça donne une structure et note boisé en parfum c'est ce qui va donner la colonne vertébrale fois ça va pas être les notes que vous allez sentir le plus mais vont être là derrière pour donner de la structure ou du caractère ou l'effet que vous souhaitez donner après vous avez des parfums qui sont plus focus sur un bois et cetera mais la plupart du temps un bon boisé en fond et vous avez une bonne forme pyramidale pour votre parfum ce qui est la forme idéale ouais les bois et à la base dans la parfumerie s'était utilisé dans l'antiquité pour les pommades et les les événements par exemple religieux donc c'est des choses que vous allez sentir et peut-être qu'ils vont vous donner un petit côté un peu plus mystique ou des choses comme ça puis on les associe souvent aux notes de caractère et au parfum masculin vous avez aussi des notes boisé bien sûr dans la parfumerie féminine entre guillemets dans la parfumerie sélective et dans la parfum niche c'est pour tout le monde parce que oui les femmes peuvent porter des boisés et ça leur va très bien je cringe cringe je ne rentre pas dans ce débat le premier bois c'est le bois de santal alors le bois de santal c'est un bois qui est crémeux terreux riche et exotique quand je dis exotique c'est parce qu'en fait il a des petites notes parfois qu'il faut même penser un peu le côté velouté du noix de coco ultra populaire dans la parfumerie sélective déjà de 1 parce que c'est un bois qui est doux donc tu peux le mettre partout il va permettre d'enrichir ta base et faire tenir ton parfum sans donner quelque chose trop populant ou vastement utilisé dans la parfumerie designer féminine parce que bah c'est doux et délicat et puis ça donne une bonne base aussi rehausser le parfum et donner un côté un peu sec la plupart du temps il va provenir d'inde mais vous avez par exemple chanel qui a des exploitations de bois de santal en nouvelle calédonie ils sont très très bien et si tu veux du bois de santal naturel c'est assez compliqué et ça peut être de plus en plus cher puisque c'est une espèce protégée et qu'une fois que tu as pris un arbre il faut le remplacer mon parfum préféré au bois de santal j'en ai des tonnes je vous avoue que j'ai vu j'ai une grosse passion bois de santal parce que j'aime les notes lacté oui alors j'ai organisé les parfums en saison et je suis paumée il faut vraiment que je rechange ça où est ce attendez je l'aurais mis dans quelle catégorie automne 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 piano santal voilà alors ça c'est le bois de santal qui a révolutionné ma vie non ça fait vraiment ressortir ce côté ultra crémeux du bois de santal j'aime trop les odeurs lactées dedans il a un petit côté charpe un peu comme si tu avais taillé un peu le bois aussi juste derrière mais il reste ultra crémeux il est tellement versatile j'aime trop le porter je le trouve d'une élégance mais aussi même pour le soir je le trouve sexy ensuite le bois de cèdre alors le bois de cèdre ça va être des notes espéridées ça peut être bizarre quand on dit ça mais oui ce bois il va sentir un petit peu les agrumes en fait quand vous le mettez vous avez des notes un peu citronnées agrumes dedans donc qui permet encore une fois de rehausser un parfum et d'ailleurs il a été beaucoup utilisé en la parfumerie masculine pour faire des parfums ultra frais tu veux reconnaître ton bois de cèdre quand on sent son parfum pense à quand tu tailles ton crayon et là c'est bon ouais le bois de cèdre c'est doux et c'est doux et à la fois un peu vert un petit côté aromatique je trouve qui détend beaucoup royal oud de creed alors royal oud c'est vraiment le parfum tu peux te dire ça va sentir le oud l'animal et tout on en reparle après mais non en fait c'est vraiment que du cèdre et d'ailleurs il est hyper sec pour un bois de cèdre et vous avez que des épices sèches avec vous avez des notes vraiment très très citronnées je trouve dedans avec le bois de cèdre et ça se complète parfaitement et ça sent vraiment un petit peu quand quand tu tailles ton crayon ça mais c'est d'une élégance royal oud c'est mon préféré de chez creed la prochaine note boisée c'est le vétiver alors on pourrait penser que c'est pas une note boisée on pourrait l'assimiler à une note verte par exemple c'est cette grande herbe comme ça qui va sentir frais l'herbe coupée et puis elle sent riche terreuse elle a beaucoup de facettes en fait elle a même des côtés un petit peu citronnées parfois floral ou fumé j'aime trop la versatilité du vétiver c'est un de mes ingrédients préférés parce que tu peux le rendre doux mais tu peux le rendre sec tu peux le rendre intense tu peux le rendre ténébreux le plus connu c'est le vétiver de l'indonésie et d'ailleurs ça va être le plus fumé et eten bob de nuit de meugev d'ailleurs j'ai une passion vétiver il ya quelques années encore c'était vraiment entre le bois centale et le vétiver je savais plus vous donner de la tête nuit de meugev c'était un des premiers que j'ai acheté c'est hyper simple mais c'est tellement bien fait légèrement cosy légèrement feu de bois avec un petit côté fève tonka presque vanillé qui l'enrobe sans être sweet du tout sur un homme je trouve ça d'une élégance mais sur une femme je trouve ça très chic très distingué en fait de porter juste de l'essence de vétiver on reste dans tout ce qui est naturel vous avez le patchouli terreux super épicé un petit peu sucré et surtout c'est un ingrédient qui est réputé comme étant un des plus forts du game ça sent parfois un peu le sol mouillé c'est une note qui va hyper bien avec des gourmands chocolatés c'est une note qui est populaire mais qui a mauvaise réputation en parfumerie pour les gens qui travaillent en parfumerie qui me suivent ne me dites pas que vous n'avez jamais eu une cliente qui est venue vers vous et qui fait alors je cherche un parfum mais alors pas de patchouli j'aime pas patchouli et puis à la fin on va prendre son coco mademoiselle de chanel qui est rempli de patchouli quoi on a l'impression que ça va être hyper entêtant hyper fort etc comme par exemple angelmus de mugler ça c'est vraiment un super parfum angelmus j'adore il ya un côté hyper nutella hyper fort hyper chocolat t'as appris le patchouli et t'as fait un truc voilà quoi une bombe nucléaire ou réminiscence qui fait patchouli t'as l'impression de par exemple celui-là je l'aime pas il a plus ce côté terreux je trouve dedans mais la plupart du temps le patchouli il est utilisé comme note de fond en fait en très petite quantité en fait il donne quelque chose d'un petit peu endettant mais un peu addictif en fait sans l'être trop par exemple coco mademoiselle ensuite on va parler du pain alors ça c'est le sapin de noël voilà c'est tout ça il a un côté un peu sharp et puis hyper rafraîchissant je pense à fraîchage de loches par contre si je trouve que les loches ils ont un petit côté gasoline derrière légèrement un peu plastique faut aimer un faut aimer j'avais une bougie de chez diptyc qui sentait exactement le pain je crois qu'ils sortent que pour noël faut que vous m'aider à trouver le nom parce que j'ai pas trouvé et j'avais cette bougie et je elle était toute petite et je l'allumais et toute la maison sentait le pain mais qu'est ce que c'est relaxant très similaire qui s'appelle le cyprès mais il va sentir plus sec un peu plus terreux et puis il va être beaucoup plus tenace que le pain qui est plus rafraîchissant il bouge pas à la ligue encre noire ça c'est l'encre noire à l'extrême que je préfère un petit peu parce que je trouve qu'il a un petit côté un peu plus portable on va dire même s'il est censé être plus intense le la ligue encre noire il a vraiment ce côté encre et je des fois je trouve que c'est un peu une odeur de sang et j'ai du mal enfin bref c'est un parfum quand même hyper connu pour son 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 cypress qui est très intense un parfum pas cher très bonne qualité suite le bois de boulot alors le bois de boulot moi j'adore ça j'adore le bois de boulot c'est un de mes bois favoris franchement j'aurais trop aimé avoir ce parfum cet échantillon là à mon examen à reconnaître parce que je leur ai reconnu comme ça là je le sens bois de boulot mais c'est hyper simple en fait le bois de boulot c'est sucré c'est un petit côté un peu léger mais ça peut aussi atomique parce que ça sent le feu de bois en fait tu as l'impression tu vois l'odeur qu'il ya sur ton t-shirt après avoir fait un barbecue la veille on est classe ici on est très très classe mais en fait c'est l'ensemble de la nature un parfum très connu c'est aventueuse mais là par exemple tu le sens pas beaucoup il est là pour donner un côté un peu plus dynamique on va dire au parfum mais pas vraiment moins un parfum où je sens vraiment le bois de boulot c'est cuir de russie alors cuir de russie ça va être beaucoup de cuir donnez moi une médaille comment est ce qu'on appelle ça la cire qu'on utilisait pour les bottes et en fait tu as vraiment une odeur un peu cire à chaussures brûlée un peu feu de bois derrière et ça tu le sens vraiment bien j'aime trop le beurre chaud d'ailleurs j'ai trop envie de ressentir ça là et ça sent presque le le côté jambon fumé en fait je vous jure ça fait vraiment barbecues et un mois je voulais les gens de synthèse c'est pas une mauvaise chose de recréer des choses simplement ça permet plus de tenue à votre parfum est aussi d'éviter que le 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 produit change selon les badges le synthétique c'est une formule c'est très précis donc ça bouge pas ça veut pas dire que ton parfum est de mauvaise qualité s'il est rempli de synthétique le premier c'est le bois de figuier moi j'adore la figue j'aime beaucoup le côté exotique plus vert c'est un bois qui est très fin en fait donc ils sont un peu le côté feuilles en fait tu sens vraiment le côté feuilles qui ressortent herbe coupée et puis il a un petit côté un peu amer le plus connu c'est philozykos eux pour le coup ils ont tout foutu dedans la feuille le tron et le fruit à la philozykos j'adore ce parfum et en plus je trouve qu'il est assez doux pour un parfum qui va regrouper tous ses aspects un peu amers de l'est ensuite le wood le conquérant des bois alors ça fait vraiment une mode de dingue qui est arrivé du middle east chez eux dans leur culture du parfum c'est à dire qu'il faut qu'on te sente à trois pièces à côté c'est comme ça que tu montres c'est un symbole extérieur de richesse c'est classe tu vois pour eux c'est différent chez nous nous on est plus discret vous avez plein de wood différents vous avez le wood indien le wood malaisien le wood cambodien et vous avez le plus célèbre qui est le agar wood celui qui vient du coup du moyen-orient une odeur de noix il va sentir un peu l'animal il y a vraiment quelque chose de bestial dedans un petit peu transpiration même parfois qui est tellement fort qui te donne une colonne vertébrale au parfum qui est juste incroyable c'est la plupart des parfums presque tous les parfums avec du wood une domination wood sont faits avec du wood synthétique aussi être mis tout en délicatesse comme par exemple wood silk mood de maison francisco de jean qui fait un petit peu robe satinée wood for greatness si vous aimez le côté un peu hyper chargé hyper sucré mais aussi un peu animal alors ça c'est incroyable quand tu portes ça tout le monde te sens à des kilomètres côté hyper poudré médicinal dans wood for greatness sweetie wood moi j'adore sweetie wood si vous aimez un peu la gourmandise le côté un peu macaron pâtisserie etc avec ce wood là par contre c'est un vrai wood là tu le sens il a un petit côté animal derrière donc faut aimer mais voilà la plupart des woods sinon sont hyper abordables d'ailleurs je vous ai pas dit ce que c'était le wood en fait donc c'est le bois en fait le tronc qui va être malade l'arbre est malade il crée un champignon et en fait ça fait cette résine qui sait qui donc le wood et voilà donc le wood ça résulte d'une maladie en fait et ça donne cette odeur là le gaillac donc le gaillac c'est plus balsamique on est sur des notes un peu plus vanillé et puis presque fumé un peu résine et un peu cuiré voilà gaillac d'habitude on l'utilise pour donner un peu de corpulence aussi au parfum il va très bien avec les parfums vanillés d'ailleurs un petit exemple d'habitude les compositions au gaillac vous avez elles attaquent quand même un peu plus mais il y en a un que moi j'adore je suis encore paumée The Architects Club de Arkyste c'est un parfum vanillé avec beaucoup de gaillac food mais il est fait tout en douceur ils ont vraiment le prix côté vraiment vanille vanille douce il y a un petit côté un peu vert derrière c'est un velours ce parfum c'est pas forcément le parfum qui projette le plus mais c'est d'un velours et c'est d'une élégance quand mon mec porte ça je vous assure les gars je tombe par terre le prochain c'est le bois de cachemire alors ça le bois de cachemire enfin le cachemiran le cashmiren si vous préférez c'est vraiment l'ingrédient à la mode en ce moment là c'est la hype et sur celui là ça sent boisé mais ça sent musqué et alors attention je vous parle pas de musc naturel ou musc qui reproduit l'odeur naturelle donc très animal quand c'est musqué c'est animal on parle de musc blanc musc blanc c'est coton ça donne ça donne un petit côté légèrement sucré comme si tu étais sur un nuage ça donne presque des fois des côtés un peu marshmallow un côté ultra moderne puisque nous dans la modernité maintenant tu cherches quand même des choses un peu coton textile en fait des choses simples le velours c'est super à la doux mais avec le bois de cachemire possibilités de la perla qui est pas là il n'est pas la météo ah non j'ai pas le refaire ce genre de blague il doit il doit être dans mon sac à main mais alors il doit être dans un sac à main lequel c'est la question bon bref possibilités c'est vraiment le parfum un peu à la mode la rose qui va sentir hyper velours et satiné c'est même pas sexy en fait c'est sensuel c'est pas genre montrer son décolleté c'est le cachet mais suggéré c'est de la suggestion voilà en fait ça sent comme ça un petit côté la siro là j'adore l'isoïe super donc on est sur des notes qui sont très boisées cuirées épicées poudrées ambrées vous allez me dire mais c'est quoi là ton nom la ta molécule l'isoïe super bon ceux qui sont déshabitués de la parfumée vous connaissez forcément ça a fait une grosse hype il y a quelques années avec le parfum molécule 1 que moi je déteste ça sent hyper poudré en fait poudré presque iris voilà muscles blancs des choses comme ça en fait c'est une molécule qui t'apporte énormément de confort dans ton parfum c'est pour ça que tout le monde l'adorait et à un moment ça sent bon c'est velouté c'est smooth en fait voilà mais c'est surtout que c'est très fort en fait l'isoïe super ça donne un côté hyper artificiel moi je trouve au parfum on a la mousse de chêne donc mousse de chêne qui sont la forêt voilà pas de secret c'est le lichen dont on parle c'est pas la mousse mousse que tu vois sur le sol ou sur ton rocher c'est vert un peu qui sent un peu l'encre par exemple les années 90 ou même avant on a créé la catégorie chypré et la catégorie fougère fougère c'est vraiment tout ce qui est barbershop frais d'odeur que tu vas sentir d'aftershave tu vois ça c'est un fougère classique préféré fougère très moderne beau de jour tom ford alors vous allez sentir beaucoup de lavande mais c'est le best fougère du game pour moi j'aime trop ce parfum je trouve du délégant si tu vas au bureau avec ça tu as tout compris et puis vous avez les chyprés donc vous avez aussi de la mousse aussi dans un chypré classique chypré ça va être plus des notes avec du labdanum donc c'est plus cuiré et puis il y avait une petite note au dessus qui est souvent un espéridée donc souvent c'est un citronné citronné cuiré mousse etc ça donne un bon chypré des bons chypré 31 rican bon et en tout cas la mousse de chêne c'est vraiment un ingrédient très très clé pour ce genre de parfum mais faut pas penser aussi il ya beaucoup de gens qui disent ça va plus faire masculin si on met de la mousse dans mon truc bah non pas du tout regarde cristal de chez chanel ça fonctionne très bien bon la mousse de chêne par contre en ce moment ils sont un peu en galère parce qu'il ya beaucoup de régulation donc ils font que changer un petit peu les ingrédients que tu peux utiliser ou pas on va parler de l'aquilag... j'arrive jamais à le dire akigala wood akigala wood essaye de le dire je vous assure dis le trois fois tu vas voir tu vas voir tu prends du patchouli du poivre tu prends de l'agarwood donc du wood et tu prends les trois en même temps ça te fait de l'aquilagala wood c'est un peu amouache qui a un peu fait toute une collection sur l'aquilagala wood récemment tiens je l'ai bien dit là guidance qui pour moi est une perle pour ce bois là guidance ça va sentir un peu peau de pêche ce genre de velouté un peu cuiré vous sentez un petit peu le côté poivré derrière et un peu patchouli dans guidance qui est une élégance pas possible j'aime beaucoup l'aquilagala wood parce que je le trouve très versatile tu peux le mettre un peu partout et puis je trouve que ça donne un peu de caractère sans non plus être trop prononcé et puis il a un petit côté vintage moi je trouve ce truc ce truc le dernier ça va être les bonny trees le bois d'ébène beaucoup de caractère et un côté un peu gothique vamp très fort tu mets du bois d'ébène il y a tout qui part en fumée à côté donc c'est très difficile à manoeuvrer un bois d'ébène mon bois d'ébène préféré c'est un parfum de chez Zara et c'est ebony wood alors celui là mais qu'est ce qu'il est dingue si vous aimez les thierry mugler etc vous allez adorer celui là s'il est un peu gourmand et puis il y a un petit côté frais enfin c'est tellement captivant ce bois je trouve enfin bref je vous souhaite une très très bonne journée n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez ici n'hésitez pas à me dire aussi quel est votre bois préféré celui que vous préférez sentir dans les parfums habituellement et surtout ce que vous préférez quelle est votre note boisée préférée n'oubliez pas porter ce que vous voulez je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt je t'emmène dans mon paradis bleu je t'emmène dans mon paradis bleu merci